Salut l'internaute, moi c'est Jemil et sur cette chaîne depuis 2016 déjà, je traite l'actualité politique de diverses manières chaque semaine. Reporteur, journaliste et éditorialiste, en studio comme sur le terrain, je t'emmène avec moi faire face à ce qui se passe dans le monde tout en t'offrant une grille de lecture de celui-ci axé sur la défense de l'intérêt général et des valeurs sociales. Aujourd'hui, une semaine après ma dernière vidéo, où nous avons décrypté le passage médiatique d'Olivier Véran sur France 2, je te propose de faire la même chose avec Gérald Darmanin dans la même émission, Les 4 vérités, diffusée hier, 16 décembre 2021 et présentée par Caroline Roux, où tu vas le voir, la vérité se fait rare, surtout quand la bonne moitié de l'émission de l'entretien est consacrée à célébrer Emmanuel Macron. Mais avant de débuter, pensez bien à vous abonner sur YouTube, à activer la cloche des notifications et si vous le souhaitez, à soutenir ma production indépendante des 1€ sur gemil.fr slash soutenir. Je compte sur vous, vous pouvez compter sur moi, go ! Bonjour Gérald Darmanin. Bonjour. Je vais faire suite à la question que vous posez à Thomas Soto, vous avez vu un président ou un candidat ? J'ai vu un président et je souhaite que ce soit aussi un candidat. Bon, une poignée de secondes et le ton est déjà donné, il fait le malin en répondant à côté de la question. Que vous l'ayez regardé ou non, la veille de cette interview, le 15 décembre, avant-hier, Emmanuel Macron donnait un entretien inédit à TF1 et LCI, qui a fait beaucoup parler de lui, tant sur sa forme que sur le fond intitulé Où va la France ? L'émission, d'ailleurs enregistrée et montée quelques jours avant sa diffusion, et que ça n'ait pas été diffusé en direct n'est pas un détail. L'émission parlait du coup, en réalité, surtout d'Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, l'homme. Le tout sans aucune contradiction de la part des deux pseudo-journalistes présents face à lui à ce moment-là, qui était d'une complaisance absolument rare, même si c'est de moins en moins rare. Honnêtement, c'était à gerber. Caroline Roux, ici, la journaliste de France 2 face à Gérald Darmanin, n'est pas non plus ce qu'on pourrait donner comme exemple du journalisme. Non, sans doute pleine de conflits d'intérêts. Vous savez peut-être qui est son mari, d'ailleurs. Il s'appelle Laurent Soli. Il est l'actuel patron de Facebook France, mais a surtout été directeur de cabinet de Nicolas Sarkozy pendant plusieurs années, jusqu'à ce que ce dernier soit élu président de la République en 2007. Là, plutôt que de le suivre comme prévu à l'Elysée, Laurent Soli entre à TF1. Pour mieux servir la droite au pouvoir, quoi de mieux que d'aller travailler son image dans les contre-pouvoirs médiatiques. Malin. Il restera directeur de la direction générale du groupe TF1 de 2007 à 2013, année où Facebook France, alors perquisitionné par les services fiscaux français, cherche un nouveau directeur pour calmer l'administration. Ce sera Laurent Soli. L'année d'après, en 2014, Gérald Darmanin devient porte-parole d'un certain Nicolas Sarkozy, candidat à la présidence de l'UMP, qui est devenu LR ensuite. Quant à Laurent Soli et Caroline Roux, ils ont deux enfants et sont en couple depuis maintenant une bonne quinzaine d'années. Voilà quelques éléments qui, j'en suis sûr, mettront un peu de sel dans votre appréciation de cette vidéo. D'ailleurs, un conseil, gardez toujours à l'esprit de chercher à savoir qui est qui, qui fait quoi et avec qui. Tout ce petit monde se connaît bien et ont des intérêts parfois communs. On continue. Il n'y avait pas d'éléments hier soir. Ça peut durer longtemps, cette... Certains peuvent parler d'hypocrisie, cette façon de laisser planer le doute sur ses intentions en réalité. À chaque élection présidentielle, je commence à avoir quelques campagnes présidentielles. À chaque élection présidentielle, c'est toujours la même chose. Ceux qui sont candidats souhaitent absolument connaître ce que fera le président sortant. Et si jamais le président sortant était très tôt candidat, on dit qu'il ne s'occupe pas du pays, il s'occupe de sa campagne. Bon, là, il n'a pas tort. Il n'a pas tort. Sur ce point, quoi qu'il fasse, il serait critiqué. Sur ce point, j'insiste. Car le problème de fond ici n'est pas tant Macron, mais plutôt l'organisation même de notre système présidentiel qui tend vers l'hyper-présidentialité presque monarchique. C'est ça, le problème. Ainsi que toutes celles et ceux qui ne le remettent pas en question. On a vu un président de la République, je crois, humble, déterminé, qui a fait un bilan également de son action. Oh, mais stop ! Quoi ? Quoi ? Mais qui a vu un président humble ? Non, mais regardez-moi juste cette arrisseur image, là. Cette arrogance dans le regard, cette suffisance que tout le monde souligne, que tout le monde connaît, même jusque dans ses propres rangs, et jusqu'à l'étranger, partout, depuis des années, on le dit. Et puis ça, inscrire son blase en plus gros que le thème de l'émission qui contient le nom du pays, c'est quand même sacrément mégalo. Emmanuel Macron est donc plus important que tout le reste, que la France et que sa direction historique apparemment. C'est quand même pas rien comme message envoyé. Et on a là un ministre, un ministre important, puisqu'il s'agit du premier flic de France quand même, qui passe la brosse à reluire face à une journaliste qui passe les plats, ou presque ? Ça va être long et douloureux. Également de son action, qui a tracé des perspectives pour l'avenir, des choses très fortes sur la réforme des retraites, par exemple, qui a été dit sur le Covid, bien évidemment. Ça, c'est un programme de candidats sur la réforme des retraites. Je pense que tout le monde devra faire la réforme des retraites. Bah non, non, pas tout le monde, non, justement. Et puis, il répond encore à côté. La réflexion qu'elle lui fait est très juste. Elle vient insister sur sa première question. Est-ce que Macron n'est-il pas déjà candidat en campagne ? Et donc, ça serait un peu gênant, puisqu'il utiliserait les moyens de la République pour le faire. Donc, pas en légalité et pas en égalité vis-à-vis de ses concurrents. Mais Darmanin répond à côté en rebondissant sur la réforme des retraites. Donc, un élément qu'il a lui-même apporté. Réforme qu'il faudra faire, selon lui. Non, non, il ne faudra pas en faire. Non. Le président de la République a juste expliqué ce qu'il fallait faire, selon lui. J'y avais beaucoup travaillé lorsque j'étais ministre des comptes publics. Mais également, quel était sans doute l'objet principal de notre travail collectif ? C'est de travailler plus longtemps, que l'on doit plus travailler. C'est une des données du problème. Au moins, il est honnête. Là, franchement, c'est trop. C'est déjà trop. On a une minute sept et ça n'a pas déjà plu. Franchement, ce format, ça va me tuer à force. Je vous le dis tout de suite. Vous vous souvenez de ce qu'il, sans doute, avait dit de Macron en janvier 2017 ? Non ? Je vais vous le rappeler, comme ça. Dans une tribune publiée dans l'Opinion, en janvier, fin janvier 2017, Darmanin dénonçait, je cite, « le bobo populisme de M. Macron ». Il voyait en lui, je cite toujours, « le pur produit du système, beau quartier, belles études, belles fortunes, belles relations », et prédisait que, je cite toujours, « loin d'être le remède d'un pays malade, il sera au contraire son poison définitif ». Quelques semaines plus tard, Macron le fait intégrer son gouvernement et pouf ! Gégé comme par magie, alors devenu sage comme une image, c'est fou comme le pouvoir change les gens. Mais quel était l'objet de cette émission ? S'il avait été candidat absolument, je pense qu'il n'aurait pas pris ce genre de propositions qui ne sont pas très populaires, avouez-le. Oui, ça veut dire qu'il abandonnera cette proposition sur la réforme de retraite quand il sera candidat ? Ah, elle est un peu plus piquante que face à Véran et la semaine dernière, quand même. Il faut le souligner, on ne peut pas non plus gâcher le plaisir vu qu'il est si rare. D'ailleurs, la vidéo face à Véran que tu peux revoir en cliquant sur le « i » là, dans la vidéo, juste ici, ou alors en retrouvant le lien dans la barre de description. Aujourd'hui, le président de la République, il prend des décisions qui ne sont pas populaires, et il n'est pas dans une position de candidat. Lorsqu'il dit « on va fermer les discothèques », ce n'est pas très populaire. Lorsqu'il impose de porter le masque aux enfants dans les écoles, ce n'est pas très populaire. Lorsqu'on contrôle davantage les chômeurs, ce n'est pas très populaire. Lorsqu'on dit qu'il faut travailler plus longtemps, ce n'est pas très populaire. Il est en responsabilité. Gérald Darmanin, champion du monde en langue de bois. C'est très énervant, bien qu'il ne soit de loin pas le seul à exceller dans ce sport, il faut le dire tout de suite. Néanmoins, arrêtons-nous un instant sur le principe qui tend à normaliser. Il faudrait donc promettre des choses populaires pour se faire élire. Puis, une fois en fonction, il serait normal de réformer contre l'avis du peuple, de faire des choses impopulaires, car ce serait responsable. Mais responsable envers qui ? Ça, il se garde comme par hasard bien de nous le dire. Et la journaliste de demander précision. Car autant elle que lui savent pertinemment que ces réformes impopulaires, comme ils disent là, sont en fait judicieuses pour la classe dominante à laquelle tous deux font partie. Sauver un système qui exploite et qui domine les classes sociales inférieures, à leur profit, c'est évidemment être responsable, selon eux. Car ça consiste à casser les retraites publiques pour les faire fructifier dans le privé, réduire la protection sociale, baisser les droits des travailleurs et nos salaires, sans toucher aux fortunes de ceux et de celles qui s'engraissent sur notre dos et à toute la petite galaxie de riches assistés qui gravitent autour d'eux. Qui de nous viendrait approuver cela ? Personne, naturellement. Et on devrait trouver ça normal, responsable. Et l'élection présidentielle, c'est dans quatre mois. Oui, ça arrive vite. C'est encore très long. Moi, je me rappelle du président Sarkozy, pour qui j'ai beaucoup d'estime, qui avait fait le même genre. Ah, le type quand même, un ministre de l'Intérieur, donc chef de la police. C'est quand même pas rien. Qui passe son temps à vociférer contre la racaille et les délinquants. a beaucoup d'estime pour un type qui est le premier ex-président de la République à avoir été condamné à de la prison ferme par deux fois, notamment pour corruption et trafic d'influence. Et comme ça, il a de l'estime pour un délinquant multirécidiviste, au calme, devant une journaliste qui ne moufte pas. Non mais donnez-moi sa place ! Pour qui j'ai beaucoup d'estime, qui avait fait le même genre d'émission le fin janvier. Voilà, à peu près à la même date de la présidentielle. Donc bon, je pense qu'il faut rester... Donc ça peut durer, c'était la question, ça peut durer, y compris jusqu'au mois de février, c'est ce que vous nous dites ce matin. Le titre de l'émission, c'était « Où va la France ? » On a eu l'impression que c'était surtout « Qui est Emmanuel Macron ? » Quel était l'objet de cette émission ? Est-ce que vous pensez que les gens qui vous regardent ce matin connaissent un peu mieux Emmanuel Macron après ces deux heures d'émission ? Non mais c'est quoi cette question ? Et puis, rendez-vous compte d'une chose. Rendez-vous compte à quoi nous en sommes désormais réduits. « Nous avons un président de la République qui ne répond tellement plus aux questions des journalistes qui pourraient, un temps soit peu, le bousculer, que ce sont ces ministres qui doivent faire son service après-vente. » Mais c'est quoi ce délire ? Les ficelles sont si grosses ! Sérieusement, quelle est notre crédibilité à dénoncer des chefs d'État mégalos, malmenant les principes de base de la démocratie, quand on a nous-mêmes un président qui coche toutes ses cases ? « Connaissent un peu mieux Emmanuel Macron après ces deux heures d'émission ? » « Alors moi, je ne suis ni journaliste à TF1, ni le président de la République. » « Non mais vous êtes un téléspectateur ! » « J'ai fait comme tous les Français, j'ai regardé la télévision. » « Enfin, comme beaucoup de Français, j'ai regardé la télévision. » Il fait bien quand même de préciser, car on est loin d'avoir eu tous les Français devant la télévision. Les audiences de TF1, recevant Macron avant-hier, plafonnaient à 3,8 millions de téléspectateurs, soit moins que l'épisode de Koh-Lanta la veille. Mais 3,8 millions de personnes de trop quand même. « Moi, j'y ai revu le président de la République tel que je le connais. Humain, humble, reconnaissant aussi ses erreurs, expliquant parfois pourquoi elle a pris telle ou telle décision. » « Pousse, 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 elle ne dit rien, la dame, là ? » « C'est pas croyable. » Darmanin parle de Macron comme étant humble, humain et reconnaissant ses erreurs. « Non mais je suis certain que votre sang à tous, là, a fait comme moi un seul tour. » « Non mais c'est pas possible. » Et Caroline Roux qui dit rien, qui est muette. « Oh, mais secouer-là ! » On parle quand même bien là du type qui a fait ébornier des dizaines d'opposants politiques dans les rues de France, qui avant ça a trahi le pays maintes fois, par exemple en vendant Alstom aux UBSA, qui se réjouit de la vente d'armes françaises et de guerres à des pays criminels, qui défend un système économique qui esclavagise les trois quarts de l'humanité pour notre confort d'occidentaux, qui pousse au suicide les plus consciencieux des flics, mais surtout les agriculteurs, des profs, des soignants, des retraités, des étudiants, des cheminots. On parle bien de ce type, qui en plus de tout ça nous insulte à la télé régulièrement, nous paternalise et nous chauffe, planqué derrière ses CRS, de venir le chercher si on a un problème. C'est bien lui. C'est ça, être humble, humain et reconnaître ses erreurs ? Ça y est, je suis énervé. Vous savez, quand vous êtes en responsabilité politique et surtout lorsque vous avez cette éminente responsabilité, je ne suis pas sûr que ce soit automatique de se représenter, en tout cas de façon automatique de dire absolument, je vais à la prochaine élection. C'est aussi dur la politique. C'est dur parce qu'on doit prendre des décisions difficiles, c'est dur parce qu'on est attaqué personnellement, c'est dur parce qu'on est tout le temps regardé. Quoi ? C'est dur parce qu'on est tout le temps regardé. Alors oui, oui, la célébrité, c'est vrai, c'est documenté et souvent difficile à vivre. Mais là, qui a obligé Emmanuel Macron d'exercer son mandat de président sous le feu constant des projecteurs façon vedette de télé-réalité ? Personne, personne, ce n'est pas dans le contrat, tu vois. On ne va pas le plaindre du coup non plus. Et si c'est dur, si c'est si dur, qu'il soit humble et discret. Et voilà, désolé, j'avais oublié qu'il l'était déjà. C'est dur parce qu'effectivement, le pays, la France, a besoin de réformes et parfois, il y a beaucoup de contestations dans notre pays. Traduction. Oh, la démocratie, c'est relou, tous ces gens qui veulent participer, qui donnent leur avis, non mais c'est chiant. C'est très chiant. Mais heureusement qu'on a Gérald Darmanin qui s'occupe de cette contestation en envoyant toujours plus de forces de police pour leur casser les dents. Et ça fonctionne, de feu de Dieu, puisque chaque année, ils augmentent la force des forces de police pour casser plus de dents. Et donc, hâte de connaître la fin de l'histoire. Le monde est dangereux et moi, je ne trouve pas ça automatique que de se représenter. Le président de la République a eu raison de dire, notamment à la fin de l'émission, que tout ça n'est pas si automatique. Et il faut croire, quels que soient d'ailleurs les hommes ou les femmes politiques, de se dire qu'ils ne cherchent pas absolument le nouveau mandat. En tout cas, pas pour simplement se représenter. Ça n'était pas une entrée en campagne. Mais la politique, vous savez, moi j'ai tendance à penser qu'une bonne campagne, c'est celle qu'on recommence dès le lendemain en étant présent auprès des gens et en faisant des choses pour les gens. On se fait déjà chier. Trois minutes, là. Trois minutes quinze. On se fait déjà chier. Il ne se passe rien, en fait. Il ne se passe rien. Mais il y a quand même des trucs à débonguer. Là, il dit d'aller faire des choses pour les gens. Ils font quoi ? Ils ne font rien. Ils ne font rien, manifestement, pour les gens. Enfin, ça dépend qui en même temps de qui. Il parle, il ne dit jamais. Mais gardez bien en tête quand même une chose. C'est que pour l'élection présidentielle, et c'est vrai aussi pour toutes les autres élections en général, mais pour celle-ci, il suffit de parler à 20% du corps électoral, pas des Français, du corps électoral, donc 10 millions de personnes sur un pays qui en totalise plus de 67 millions, pour se retrouver au second tour, idéalement face à l'extrême droite et gagner par défaut. Laissant évidemment là un goût amer dans la bouche de l'écrasante majorité des électeurs et du pays qui ressent à raison la sensation d'avoir été arnaqué, forcé, trompé. Qu'est-ce qui est démocratique là-dedans ? Rien. Comment alors ne pas ensuite gouverner par la terreur en mettant des flics partout tout le temps pour asseoir et protéger un pouvoir de fait illégitime ? Et que vous le viviez dans votre chair ou non, vous savez, vous voyez, comme moi, comme tous, que ce système est profondément injuste et est voué à s'effondrer ou, c'est le plus probable, à tendre vers un système toujours plus sécuritaire, ultra sécuritaire et policier, hyper précédentiel, où le pouvoir se verticalise à l'extrême et où la démocratie n'est plus qu'un mot creux. Qu'est-ce que disent des Français que je rencontre ? Le président de la République, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, il a fait le job. Il nous a protégés de la crise. Le chômage est au plus bas. Il a sauvé l'entreprise, le restaurateur près de chez moi. Il a permis aux gens de se faire vacciner. On est aujourd'hui un des pays qui avons le mieux résisté à la crise économique et sanitaire. Je vous entends hurler d'ici. Je suis avec vous, franchement. Qui sont donc ces Français dont parle ici Gérald Darmanin ? On se demande. Je n'en ai jamais croisé. Très peu. Je pense qu'ils sont tous avec lui. Vous en connaissez beaucoup, vous, qui se disent satisfaits de l'action d'Emmanuel Macron sur la gestion de la crise sanitaire ? Sur le chômage qui est au plus bas ? Il y a 6 millions de chômeurs en France. 6 millions. Pour une poignée d'offres d'emploi disponibles. Et encore, et pire que tout, nous comptons un record. La barre des 10 millions de pauvres a été pulvérisée sous Emmanuel Macron. Tout cela est documenté et dénoncé par des ONG reconnues pour leur sérieux. Et palpable aussi dans le réel quand on voit la queue, les queues interminables de jeunes et de moins jeunes qui font des heures et des heures d'attente devant les antennes des Restos du Coeur partout en France. Mais ce qu'affirme ici le ministre Darmanin est profondément honteux, dégoûtant. Et la passivité de Caroline Roux tout autant. Le président de la République, en faisant ça, il n'est pas en campagne. Il fait son travail de président de la République. Après, ce sera stop ou encore s'il décide de se représenter. Rassurez-moi, vous croisez quand même des gens qui vous disent qu'il n'a pas totalement fait le job sur certains sujets. Vous ne croisez pas que des gens qui vous disent que le bilan est bon ? Non, je ne croise pas que ces gens. Vous savez que je suis élu local et dans une période difficile. Mais ce que je constate, c'est qu'on aime ou qu'on n'aime pas le président de la République. Je ne connais pas beaucoup de Français qui nous écoutent et qui disent qu'il n'a pas bien géré la crise Covid. C'est insupportable, c'est insupportable. Non, je ne croise pas que des gens qui l'aiment, mais quand même, je dois dire que je croise que des gens qui l'aiment. Il a sauvé l'économie française. Il a sauvé des millions d'emplois. On l'a vu marcher sur l'eau et transformer l'eau en vin. Il a permis, me semble-t-il, par des décisions sanitaires difficiles, en même temps de protéger les Français et par ailleurs, de faire que nos enfants retournent à l'école le plus rapidement possible. Je crois que la gestion de la crise a été saluée unanimement et il faut savoir reconnaître que le président de la République, heureusement que c'était lui qui était à la barre. Il est parfait. C'est la perfection incarnée, Macron. Il est même unanimement reconnu comme l'incarnation de la perfection et de l'humilité. Croyez-en l'homme qui lui vomissait dessus juste avant d'être son ministre de l'intérieur. Et regardez-moi ce regard. Ce regard bienveillant. Ce regard protecteur des fragiles et des miséreux. Qu'il soit béni des dieux. Excusez-moi, on est en train de me préciser à l'oreillette qu'il est officiellement devenu dieu à la place des dieux. Est-ce qu'il a réussi, selon vous, à décrocher l'étiquette président des riches ou président arrogant ? Ce silence ! Avec cette émission. C'était le but. En tout cas, il a fait des choses qui ne sont pas faciles à faire pour quelqu'un de public, pour quelqu'un en général. C'est de reconnaître des erreurs, c'est de présenter des excuses. Il n'a pas présenté d'excuses. Si, il a dit, si j'ai blessé des gens, alors je le regrette. Ça s'appelle des excuses. Et ce n'est pas facile de reconnaître ses erreurs. Je ne sais pas si beaucoup de gens reconnaissent ses erreurs devant des millions de Français. Il l'a fait. Et je sais que c'est un président de la République qui est très attentif au sort de chacune et de chacun. Alors, juste sur... Puisqu'on a beaucoup parlé du président hier soir. Hop, 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 hop. Cette réponse est-elle satisfaisante, Caro ? Non, mais je demande. Je demande, parce que la question quand même était Macron a-t-il réussi à se défaire de son étiquette « président des riches » ou « président arrogant » et Darmanin rabâche qu'il est difficile d'être quelqu'un d'exposé, de connu, avant de rempiler sur le fait que Macron est honnête, humble, parfait, blablabla, pour finir en feu d'artifice en disant qu'il est très attentif à la situation de chacun, au sort de chacun. J'ai rarement vu une gorge profonde aussi bien exécutée. Non, mais c'est périlleux. Il pourrait se blesser. Une dernière question. Il dit « j'ai changé, j'ai appris, j'ai compris pas mal de choses, j'aime peut-être mieux les Français aujourd'hui » et en même temps, il dit « je suis le même, je suis toujours l'homme des révolutions, l'homme de la transgression. Donc il est différent ou il est le même ? » Mais ça, c'est à vous et aux Français de le dire. Mais qu'est-ce que vous comprenez, vous ? Moi, je comprends que c'est un homme, comme tout homme et toute femme politique, qui, à l'épreuve de l'expérience politique, ça a été mon cas, très modestement, mais c'est le cas de beaucoup de gens, change, bien évidemment, comprend mieux les difficultés de la vie, comprend mieux les difficultés du pouvoir, comprend mieux le fait qu'il y a ceux qui parlent et la campagne électorale est là pour ceux qui parlent. Et puis faire, c'est très différent. C'est très difficile. Et on apprend beaucoup de choses. Mais en même temps, c'est toujours évidemment le président jeune, dynamique, très dynamique, que chacun de ses ministres a sans doute du mal à suivre et qui veut transformer le pays. Et il a fait le statut de SNCF, le prélèvement à la source, la réforme du Code du travail, la suppression de l'impôt sur le capital, la suppression de la taxe d'habitation, la baisse d'impôt sur le revenu. On ne peut pas dire que ce quinquennat est un quinquennat pour rien. C'est un des quinquennats le plus réformateurs, malgré les gilets jaunes et malgré la crise du Covid. Alors oui, alors oui, il y a eu des tonnes d'actions antidémocratiques et totalement opposées aux volontés, aux aspirations du peuple. Car, on va faire simple, qui désirait détruire le service public du train ? Qui souhaitait le prélèvement des impôts à la source ? La case du Code du travail, qui a fragilisé les employés et renforcé le pouvoir des grands patrons ? Qui voulait la suppression de l'ISF, de l'impôt sur la fortune, qui a fait perdre des milliards d'argent public à l'État et donc enrichi les très riches tout en fragilisant les services publics ? Qui souhaitait la suppression de la taxe d'habitation, qui là aussi a fait perdre des sommes colossales aux municipalités et donc a réduit leur capacité à investir dans les services et les infrastructures publiques du quotidien, etc. Personne n'a signé pour ça. Oui, ce quinquennat n'a pas été un quinquennat pour rien, ça c'est sûr. Il a été peut-être celui le plus destructeur sur tous les terrains, que ce soit celui de la démocratie, de la justice, du social et du travail. Le candidat ni de gauche ni de droite de 2017 s'est vite révélé être le président ni de gauche ni de gauche. Il a parlé du bilan. Vos anciens camarades de droite ciblent en particulier le bilan sur les questions de sécurité dans ce début de campagne. Valérie Pécresse souhaite une troisième force obligatoire et armée dans toutes les villes de plus de 10 000 habitants. Elle dit qu'il faut casser des ghettos donc il faut cette force-là en plus de la police et de l'armée. Est-ce que c'est une proposition qui vous semble aller dans le bon sens ? Qu'en pensez-vous ? Ah, ça va être délicat pour lui de taper sur la candidate de sa famille politique naturelle. Lui qui vient des LR, ex-UMP, bastion de son cher Nicolas Sarkozy qui soutient plutôt Pécresse sans s'attaquer à Macron non plus. Normal, puisque c'est du pareil au même. Écoutons pour voir. D'abord, un très laissant sondage évoquait que le président de la République était le mieux placé pour protéger les Français. 40% des Français lui font confiance pour les protéger en termes de sécurité. C'est incroyable. À l'instar de Zemmour qui ramène tout à l'immigration, 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 là c'est peu importe la question, c'est Macron est merveilleux. C'est incroyable. Je crois que là, on a assez bien compris le truc. C'est bon, stop, next. Mais là, mais de là à se réjouir d'un 40%, donc écartant les écrasants 60% qui pensent que Macron n'est pas à la hauteur en termes de sécurité là pour le coup, mais ça relève de l'amour aveugle à ce stade en fait. Il est malade. Il a créé 10 000 postes de policiers et de gendarmes et je veux rappeler que le travail de sécurité c'est en tout le travail de l'État. C'est intéressant parce qu'il dit là très rapidement au début que Macron a créé 10 000 postes de policiers et de gendarmes. Mais il le dit rapidement, encore une fois, car il sait qu'il vient, lui, Gérald Darbiana, du camp Sarkozy qui, président de la République, en avait supprimé à peu près autant 10 000. Donc il n'y a pas la progression mais rééquilibrage. Le type est content de corriger ce qu'il a lui causé par... Waouh ! Ah là, c'est Inception ! Moi j'ai été maire, bien sûr que j'avais une police municipale, elle était armée, mais le travail contre la délinquance c'est le travail de l'État. Et de ce point de vue, je vois qu'il y a beaucoup de changements idéologiques. Quand j'ai présenté la loi Sécurité Globale qui prévoyait notamment de renforcer un peu les pouvoirs de la police municipale... Un peu ! Ah la blague ! Le type, il ose, il ose tellement ! C'est pas croyable ! Je vous invite à aller visionner deux de mes vidéos sur justement le sujet de la loi Sécurité Globale. La première qui décortique les articles de la loi en première lecture et la seconde qui vous emmène sur le terrain lors de la première manifestation importante contre cette loi où au pied de l'Assemblée nationale à Paris protestait un nombre de journalistes. Vous retrouverez les liens de ces deux vidéos dans le i ici mais aussi en description de cette vidéo. Beaucoup d'élus de droite et beaucoup d'élus des républicains notamment le président François Barron et le président de l'AMF disaient « Oh là là, surtout pas renforcer trop les pouvoirs de la police municipale, c'est le travail de l'État » et il avait raison. Donc Darmanin là avoue qu'il avait tort. Mais le sketch ! Que les polices municipales aient un rôle, évidemment, on en est tous conscients, mais c'est avant tout des policiers et des gendarmes. Ce qui me fait un peu peur dans la proposition qui a été faite, c'est que Mme Pécresse et les LR proposent désormais une supposition de 200 000 postes de fonctionnaires, donc des policiers en moins, donc des gendarmes en moins. C'est pas ce qu'elle dit. Elle a proposé 200 000 postes de fonctionnaires en moins. Oui, elle dit « On en remettra dans la police, justice et à l'école. » Donc elle en mettra partout et on se demande comment elle fait de 200 000 en moins puisque les plus gros bataillons de fonctionnaires, c'est l'armée, c'est la police, c'est la justice et c'est l'école. Voilà, c'est comme ça. Donc elle va supprimer des postes de policiers et de gendarmes. Bon, c'était un choix qui avait déjà fait la droite d'ailleurs, vous le savez bien. Mais d'où vient-il lui, Darmanin ? De quelle famille politique, de quel parti est-il issu ? De la droite. Il était aux manettes quand la dite droite avait vendu l'idée de réduire le nombre de fonctionnaires et quand elle l'a fait, il est aujourd'hui aux manettes dans un gouvernement d'un président qui a fait campagne avec la promesse de supprimer 120 000 postes de fonctionnaires. Et pire, puisqu'avant ça, en 2017, avant de rejoindre Macron, il faisait campagne contre lui pour François Fillon qui lui souhaitait en supprimer 500 000 des fonctionnaires. Et aujourd'hui, il passe tranquillement la brosse à reluire à Macron qui a renoncé d'ailleurs au passage à sa promesse de campagne tout en critiquant la droite à laquelle naturellement il appartient et qu'il... C'est puant, en fait. C'est hors concours, là. Il... C'est... Ah, il n'y a plus de règles. C'était un choix qui avait déjà fait la droite, d'ailleurs, vous le savez bien. Et elle dit maintenant à cette au maire d'embaucher plus, finalement, de remplacer ce que nous allons supprimer des policiers et des gendarmes. On ne pense pas que c'est une très bonne proposition. Nous, on pense qu'il faut continuer à faire ce que nous faisons. C'est-à-dire trahir, mentir, tricher sans aucune honte de hésitation et de honte. Ça doit être ça. Continuez à faire ce que nous faisons. Ça marche puisque la délinquance baisse et vous l'avez vu très fortement sur les biens. Vous avez vous-même reconnu lors d'entretien avec la presse régionale l'augmentation des violences subies par les victimes comme par les forces de l'ordre. Quel bel bilan faites-vous de votre propre mandat sur matière de sécurité ? Eh bien, moi, je pense... Ah, c'est une pique, bienvenue. Avouons-le quand même. Et regardez-moi cette tête, la tête qu'elle fait. Elle semble prendre plaisir à le provoquer. C'est assez rare pour le souligner. Ne boudons pas notre plaisir. Quel bel bilan faites-vous de votre propre mandat sur matière de sécurité ? Eh bien, moi, je pense que la sécurité des Français, elle est un peu plus garantie évidemment chaque année grâce aux augmentations d'effectifs et la délinquance baisse. Il y a moins de cambriolages, il y a moins de vols de véhicules. Les violences ? Il y a moins de feux, il y a moins de vols avec armes, il y a moins de vols sans armes. Il y a deux augmentations de violences que nous constatons. Les violences conjugales. Quoi ? Mais je n'ai rien dit. pourquoi ? Que Darmanin parle de violences conjugales, donc très majoritairement subies par les femmes et là, je devrais faire un commentaire ? Non. On ne tire pas sur les ambulances. La quasi-intégralité d'augmentation des violences contre les personnes, c'est les violences conjugales et les prises à partie des personnes dépositaires d'autorité publique, les policiers, les élus, les pompiers. Si je peux me permettre, il a oublié une violence. La sienne. La leur. Quid de son mentor, Sarko, condamné à de la prison ferme ? Et des tonnes de condamnations pour vol, pour corruption, pour évasion fiscale, etc. Et d'autres fraudes pratiquées par ces semblables en costard-cravate dont les effets viennent accabler des pays entiers en saccageant les services publics, l'éducation nationale, mais aussi l'emploi, les salaires et la santé. Ça, c'est la pire des violences. Celles qui engendrent toutes les autres auxquelles, eux, répondent avec celles de la police. Mais ça, ils s'en gardent bien d'en parler, évidemment. Les vols de voitures et les feux de poubelle, c'est bien plus vendeur pour diviser les gens et garder le pouvoir. Vous ne pouvez pas vous en satisfaire de ça ? Bien sûr que non. C'est d'ailleurs pour ça qu'on continue à se lever le matin, à essayer d'encourager les policiers qui font un travail difficile, à améliorer le service public de la justice. C'est votre bilan, c'est ça que je veux dire ? Bien sûr, mais c'est le bilan de tout le monde. L'augmentation des atteintes contre les policiers, ça fait 17 ans que ça augmente chaque année. Donc effectivement, c'est aussi notre bilan. C'est le bilan de chacun. Pourquoi ? Oui, pourquoi ? Laissez-moi deviner. Laissez-moi deviner de sa réponse. Ce n'est absolument pas la faute à un système violent qui exploite, qui broie, qui domine et qui maltraite. Qui pousse à la reproduction sociale, qui profite aux riches en aveuglant tous les autres de bêtises et de paillettes. Et au pire, qui éborde celles et ceux qui ne veulent pas comprendre que l'ordre établi doit le rester et doit rester le même. Non, non, non. Tout ça, c'est sans doute la faute aux pauvres. C'est ça ? C'est le bilan de chacun. Pourquoi ? Parce que quand des enfants de 13 ans, madame, attaquent des policiers, ce qui est encore arrivé la semaine dernière, ou un élu, 13 ans. Bon, c'est pas qu'un problème de policiers et de gendarmes. C'est un problème de justice. C'est un problème d'éducation. C'est peut-être aussi un problème d'autorité parentale. Donc, on a tout un travail à faire, compliqué, de société, qui n'est pas qu'un problème de sécurité pour remettre l'église au milieu du village. Ben voilà. À votre avis, cet enfant de 13 ans qu'il décrit là, agressant un policier et dont je n'ai pas trouvé de traces, en cherchant sur Internet, j'ai trouvé par contre des exemples contraires. Mais cet enfant, est-ce un enfant issu des beaux quartiers qui ne manque de rien et à l'avenir tout tracé ? Il est aisé d'imaginer, car les faits documentés s'accumulent par milliers depuis des décennies, que c'est tout simplement le contraire. Et bien que ça n'explique pas tout, quelles sont les propositions du ministre de l'Intérieur ? Et même de tout le gouvernement, finalement. Remettre l'église au centre du village. C'est-à-dire d'user de la force, de l'autorité, de la violence pour espérer mettre au pas des populations entières qui subissent l'ostracisation sociale, le chômage de masse, le racisme, les salaires de misère et le mépris de classe de leurs dirigeants politiques. Comment ça pourrait mal tourner ? Ce qu'il se passe en Guadeloupe, où l'État français a envoyé le RAID et l'armée pour faire face à la population excédée de manquer d'eau et de services publics devrait ici en France métropolitaine nous alarmer. Vous avez fait passer une note au préfet pour renforcer la sécurité à l'approche de ces fêtes de fin d'année. Quel dispositif particulier sera mis en place Gérald Darmanin ? Il y a les moments commerciaux, les fêtes de Noël, les centres commerciaux où les gens vont faire leurs courses où la sécurité est particulièrement renforcée dans cette période particulière de fêtes de Noël. Et puis il y a la fête de Noël, le réveillon, la messe de minuit et les messes du 25 novembre autour de la vie chrétienne. Nous aurons beaucoup de renforcement de policiers, de gendarmes. Est-ce que la menace est renforcée à ce moment-là ? Alors la question n'est pas sans intérêt car vous le savez le ministre de l'Intérieur est en plus d'être le premier flic de France ministre du culte. Oui, c'est lui qui, donc ici Gérald Darmanin qui est chargé des relations entre les représentants des différents cultes. Ce sont les mots précis dans la loi. Et pour inciter d'autres, en ne reconnaissant aucun culte, l'État traite en principe toutes les confessions religieuses de façon égale. Fin de la citation. Et tout tient dans le en principe. Puisque ça offre quand même là un sacré outil pour diviser et pour mieux régner. Parce que pendant les fêtes religieuses et singulièrement pendant les fêtes chrétiennes il y a des difficultés et on peut imaginer qu'il y a des menaces terroristes particulières. C'était déjà le cas l'année dernière lorsque j'étais ministre de l'Intérieur. Il y a eu quasiment partout devant quasiment toutes les églises de France si j'ose dire malheureusement des policiers, des gendarmes, des militaires de Sentinelle qui ont permis aux fidèles chrétiens de notre pays de prier dans le calme et dans la sérénité. Alors là, il exagère très très fortement sur la présence policière devant quasi toutes les églises de France en exagérant de base leur fréquentation. En 2015, 63% des français se déclaraient athées, convaincus ou simplement sans religion. Soit une écrasante majorité. Mais la pratique de Darmanin ici vise à entretenir l'idée d'une communauté religieuse conséquente, historique, chrétienne, menacée par un ennemi de l'intérieur facilement identifiable à l'heure où un certain Éric Zemmour en fait toute sa campagne politique. Comme quoi, la droite jusqu'à la Macronie sait se retrouver sur des bases communes quand il le faut. Dans le calme et dans la sérénité, nous recommencerons et nous mettrons les moyens à la demande du président de la République pour protéger tous les lieux chrétiens. C'est vrai qu'on parle beaucoup de la menace d'Omicron par exemple mais... Oh, quoi ? Quoi ? On a bien entendu Caroline Roux prononçait Omicron, n'est-ce pas ? Alors qu'il y a encore pile une semaine elle prononçait... Le variant Omicron va-t-il remettre en cause l'efficacité du vaccin ? 1,1% des suspicions de variants Omicron parmi les nouveaux cas quotidiens. Tandis qu'en face d'elle à ce moment-là, Olivier Véran insistait sur... Le variant Omicron en raison du variant Omicron. Variant Omicron. Dans ma précédente vidéo, je m'amusais à rebondir sur ce point car il se disait ici et là depuis un petit moment que l'Elysée ne voulait pas d'une prononciation pourtant bien française Omicron jugeant trop proche le nom du variant de celui du nom du président de la République Macron. Oh Macron, Omicron, voilà. Et souhaitait que les journalistes optent pour Omicron. Alors c'est des bruits de couloir mais là quand même a-t-elle été reprise par l'Elysée depuis la semaine passée ou par sa hiérarchie c'est-à-dire le service public France Télévisions en tout cas fêtait qu'elle a bien radicalement changé sa prononciation qui est d'ailleurs bien moins naturelle qu'il y a quelques jours. Il avait beau dire Omicron, Omicron elle quand elle en parlait Omicron sortait comme ça assez naturellement et là quelques jours plus tard la voici à dire Omicron. C'est moins de la menace terroriste en ce moment elle est toujours là elle est toujours réelle elle est toujours très élevée. Elle est toujours très élevée nous avons déjoué 37 attentats islamistes depuis 2017 37 et nous avons déjoué 6 attentats d'extrême droite donc ça fait plus de 40 attentats évidemment. Ah bah non justement ça fait zéro attentat puisqu'ils ont été déjoués apparemment il faut être précis sur les mots et les formules parce que dire 40 attentats voilà ça fait quand même 40 attentats et bah ça peut non c'est pas la bonne information parce qu'on parle là de projet d'attentat déjoué pas d'attentat perpétré. Aussi il insiste sur 37 de ces projets à caractère islamiste et semble minimiser les 6 projets terroristes venus de l'extrême droite sans préciser le caractère souvent religieux là aussi de fait chrétien de ces groupuscules mais aussi on se demande comment il compte et quel est le cadre pour définir ce que c'est un projet d'attentat un projet d'acte terroriste car depuis des semaines et des semaines et des mois même maintenant pas une semaine justement ne passe sans que l'on n'apprenne l'existence d'un homme seul ou d'un groupe d'hommes ou de femmes etc armés jusqu'aux dents et vouant un culte à Hitler à Dieu et à Zemmour le chiffre de 6 d'ailleurs est alors extrêmement sous-estimé tandis que le fait de diviser la menace terroriste en deux catégories est quand même assez limite limite puisqu'il s'agit dans les deux cas de fanatiques extrémistes et dérangés mais Gérald Darmanin est connu pour sa position catholique traditionnaliste à tendance intégriste sérieusement ainsi que sa position homophobe l'objectif est alors évident diviser la population pour mieux la flouer et la dominer dans l'intérêt d'un groupe social minoritaire encore non mais c'est simple à comprendre c'est toujours pareil pourquoi on arrive à déjouer ces attentats parce que les services de renseignement ont été renforcés parce que nous avons plus de moyens parce qu'on avait une nouvelle loi qui nous permet de le faire mais je veux rappeler à chacun des français que la menace terroriste évidemment peut frapper à chaque instant on dit l'ennemi se cache n'importe où surveillez vos amis restez planqués chez vous nos démocraties sont en danger partout on leur dit insécurité on leur dit état policier allez paniquer paniquer on a le monde à notre pote 6 milliards ne fait qu'un moyen qui baisse docilement leurs culottes et qui nous bouffe dans la main qu'est-ce qu'ils sont cons ces pauvres qu'est-ce qu'ils sont cons je veux rappeler à chacun des français que la menace terroriste évidemment peut frapper à chaque instant vous parlez de l'extrême droite dans votre ligne de mire les ouafs de Paris un groupuscule qui serait à l'origine des violences au meeting d'Eric Zemmour deux interpellations deux personnes placées en garde à vue est-ce que vous avez des éléments concrets pour dissoudre ce mouvement ? on y travaille et dès que j'ai les éléments concrets pour pouvoir proposer la dissolution au conseil des ministres je le ferai et bien il est moins fanfaron quand il s'agit de l'extrême droite et des fachos c'est marrant certains vous reprochent d'être plus sévère avec les groupuscules d'extrême droite qu'avec les groupuscules d'extrême gauche Eric Ciotti par exemple fait un tweet ce matin pour dire à Lyon des antifas organise un festival où tout le monde déteste la police abat les flics et les fachos et ils peuvent continuer à le faire que répondez-vous à ceux qui vous disent là qui ont deux poids deux mesures c'est affligeant et comique à la fois d'entendre pareil t'as l'impression d'entendre Karine Rou et de ne rien connaître de tout ça que des antifas ont organisé à Lyon des manifestations où ils ont abattu des flics et des fachos elle a du mal à dire le mot facho mais non en fait c'est quand même n'importe quoi de les voir reprendre sans comprendre des éléments comme là en fait parce qu'il s'agit d'un slogan connu des antifas que je cite abat l'état les flics et les fachos fin de citation un slogan antifa certes mais aussi anarchiste visant la domination de l'état de l'appareil d'état ce qui est une position politique un courant de pensée philosophique tout à fait sérieux et respectable qui a marqué des ports entiers de notre histoire de la révolution français jusqu'à plus encore la commune de Paris par exemple qui refusait la domination d'un appareil politique et de l'ordre bourgeois protégé par une milice appelée police ce qui est drôle en plus de l'apparente carence de culture politique ou alors de l'hypocrisie on ne saura pas c'est de mettre sur le même pied d'égalité les antifascistes et les fascistes notamment à Lyon pourtant ce ne sont pas les antifas qui agressent des gens dans la rue avec des armes qui attaquent et détruisent en plein jour des librairies et des cafés jugés de gauche non c'est pas eux par contre ce sont bien eux les antifas que la police réprime lorsqu'ils manifestent alors pour protester contre leurs agressions et contre la situation puante qui progresse en France depuis des années tout ça est factuel mais voyons voir la réponse de Darmanin donc sans surprise pour Darmanin et donc pour la Macronie spécialiste de l'extrême centre entre deux façades les extrêmes se valent gauche ou droite c'est du pareil au même gloire au milieu à la moyenneté à la médiocrité et à leur président à leur monarque Emmanuel Macron dernière question il y a eu 400 enquêtes qui ont été ouvertes pour démanteler des réseaux de faux pass sanitaires il y a eu combien d'interpellations ? il y a eu plus d'une centaine d'interpellations sur les 400 enquêtes qui ont commencé à être ouvertes c'est assez neuf le problème des faux pass sanitaires c'est que souvent c'est en complicité avec de vrais médecins ou de vrais infirmières très minoritaires mais c'est très difficile puisque des gens mentent ils disent je vous fais le passe entre de l'argent en échange jeudi que vous avez eu notamment un vaccin c'était évidemment difficile à prouver mais nous y arrivons c'est 50 prisons je veux dire qu'il y a déjà des condamnations qui ont été prononcées notamment pour les utilisateurs de passes des prisons avec sursis parfois de la prison ferme et nous avons découvert 11 000 faux passes et évidemment et évidemment là aussi sans aucun étonnement la réponse est la même la menace et la répression alors je dis pas je dis pas que cela n'est pas grave que faire de faux passes ou de mentir dans le domaine médical n'est pas un problème non c'est pas ce que je dis bien au contraire mais pourquoi ne pas se poser la question de savoir qu'est-ce qui pousse tant de gens à devenir clandestins des gens ordinaires à frauder à se mettre en danger dans des positions illégales mais c'est ça la question qu'il faut se poser c'est bien un problème de fond qui découle d'une politique sanitaire et sociale violente qui force et qui maltraite la population sans jamais la convaincre de rien ce gouvernement est bien cohérent là-dessus de bout en bout il est et il reste violent 11 000 faux passes et Olivier Véran dit au député de la commission des affaires sociales qu'il souhaite que les poursuites soient abandonnées pour les personnes qui ont un faux passe et qui souhaitent se mettre en règle est-ce que vous êtes favorable avec ça ? Oui bien sûr l'important de ce sujet c'est de se protéger les personnes et de protéger les autres donc si ces personnes spontanément se présentent pas ceux qui organisent des réseaux vous avez bien compris mais ceux qui ont un faux passe pour dire finalement je m'aperçois de l'énorme bêtise que j'ai faite et je veux changer ça et avoir un vrai passe et me faire vacciner évidemment nous sommes rendus gens s'ils ne le font pas nous les condamnerons Merci beaucoup Gérald Ederman Merci à vous Quel paternalisme quand même non mais il faut quand même le dire et le répéter c'est difficilement supportable tout ce mépris et cette banalisation aussi d'un outil numérique qu'est ce passe sanitaire via QR code qui menace concrètement nos libertés individuelles et collectives présentes et futures sans nous aider de quelconque manière à lutter contre le Covid on le sait de manière claire et puis tout ce discours politique sans contradiction devenu habituel sur toujours plus de plateaux de télé et de plateaux de radio où est déroulée quotidiennement la propagande d'Etat n'a plus grand chose à envier aux dictatures lointaines vous êtes toujours plus nombreuses et nombreux à me témoigner vos craintes vos colères mais aussi à me confier que sans cet exercice là ici de décryptage vidéo vous n'auriez pas eu le courage la force parfois de suivre ces prises de parole gouvernementales directement à la télévision alors moi je suis content d'être alors ainsi utile pour débunker certains certains points pour rappeler certains faits afin de mieux cerner les enjeux ensemble car tout ceci n'est pas anodin il faut quand même le marteler ce n'est pas anodin ce ne sont pas juste des gens qui papotent à la télé sans conséquences non des conséquences politiques plus palpables dans nos réalités et bien il y en a il y en a à chaque fois que ce soit dans le court dans le moyen ou dans le long terme ça arrive toujours détourner le regard bouder faire semblant que tout ça n'existe pas et s'occuper que de soi ça n'arrange rien ça ne sauve de rien c'est juste le contraire comment voyez comment voyez comment notre société notre pays a évolué depuis 5 années maintenant pour ne citer que le quinquennat de Macron mais ça ne note pas que de lui ça s'est accéléré sans doute la présence policière s'est étendue comme jamais jusqu'à maintenant la surveillance de masse est devenue une réalité presque acceptée par résignation sous le chantage d'une insécurité partout quotidienne alors que même on nous explique en même temps qu'elle régresse l'insécurité alors pourquoi nous faire voter une nouvelle loi sécuritaire en moyenne tous les 7 mois depuis 5 ans non tout ceci est délirant mais le projet est net et précis il n'y a aucune bizarrerie aucun complot non c'est de la lutte des classes dont il s'agit et pour l'instant une une seule classe sociale domine toutes les autres usant de diverses stratégies de violences de manigances pour tromper ou de la force pour contraindre ceux qui résistent activement mais qui ne sont pour l'instant pas encore assez nombreux en somme nous naviguons tous absolument tous en eau trouble vraiment personne n'aurait intérêt à ce que ça dégénère en guerre civile mais des groupes d'extrême droite le souhaitent et s'organisent même pour que ça arrive pour ma part honnêtement je crois encore au projet de république à l'état de droit pour définir et encadrer une société garantir des droits entretenir la paix on voit bien actuellement que l'appareil d'état existant est suffisamment puissant pour maintenir un ordre que personne ne veut il peut donc bien en instaurer un autre reste à choisir collectivement lequel rendez-vous en avril 2022 d'ici là merci de m'avoir écouté jusqu'au bout pour ce nouveau décryptage celui du ministre Gérald Darmanin passé hier 16 décembre 2021 sur France 2 devant Caroline Roux abonnez-vous et surtout si vous souhaitez que je puisse continuer ici mon travail libre et indépendant me donner les moyens de continuer aussi ce format mais surtout ceux où je vais sur le terrain c'est ce que je préfère vous pouvez effectuer vos dons librement sur gemil.fr slash soutenir il n'y a pas de petits dons notre force c'est le nombre et la régularité merci à tous et à très vite car on a encore mille choses à se dire ciao 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 Sous-titrage ST' 501